Voici Joe Banger Van Gogh. Elle était la belle-sœur de Vincent Van Gogh, la femme de Théo. Un mariage à l'issue tragique qui a duré moins de deux ans. Elle n'a rencontré Vincent que quelques fois. Et pourtant, c'est grâce à elle qu'il est aujourd'hui l'un des peintres les plus connus et admirés de l'histoire. Joe Banger et la femme qui a révélé Van Gogh. Johanna Kessina Banger a 22 ans lorsqu'elle rencontre Théodore Van Gogh à Amsterdam. Elle, jeune professeur d'anglais dans un lycée d'Utrecht, lui marchand d'art qui commence à se faire un nom à Paris où il fréquente Gauguin, Pissarro, Toulouse-Lautrec et où il essaye, sans succès, de vendre les tableaux de son frère Vincent. A l'époque, la santé mentale de Vincent a déjà commencé à se détériorer. Alors que le couple annonce ses fiançailles, le peintre se coupe l'oreille après une série de disputes avec Gauguin. Mais il reste incroyablement productif. Vincent leur envoie en permanence des toiles. Il en produit à l'époque pas loin d'une par jour. Elles s'amoncèlent dans l'appartement parisien. Neuf mois après leur mariage, Joe donne naissance à un fils, qu'elle accepte de prénommer Vincent. En cadeau de naissance, ils reçoivent une toile que Vincent a peinte à l'asile de Saint-Rémy-de-Provence, où il est interné. C'est l'amandier en fleurs. Au printemps 1890, Joe rencontre enfin Vincent, qui vient en visite à Paris. Elle est surprise par sa vitalité. Il semble bien plus fort que Théo, écrit-elle dans son journal. Théo organise le départ de Vincent de l'institution de Saint-Rémy et son séjour à Auvers-sur-Oise, plus près de Paris, sous la garde du docteur Gachet. En juillet, Vincent revient voir Théo et sa famille à Paris. Mais cette visite le déstabilise. Théo lui annonce qu'il envisage de quitter le métier de marchand d'art. Vincent craint que son frère ne puisse plus le soutenir. Quelques semaines plus tard, à 37 ans, Vincent se tire une balle dans la poitrine. Il agonise pendant deux jours. Théo assiste à ses derniers instants. Il est dévasté par la mort de ce grand frère, qu'il a toujours protégé. Trois mois après, Théo tombe gravement malade. Il est au dernier stade de la syphilis, rentre à Utrecht, aux Pays-Bas. Il meurt. En janvier 1891, il avait 33 ans. Joël en a 28. Moins de deux ans après son mariage, elle est veuve, avec un bébé. Et pour héritage, plus de 400 toiles et plusieurs centaines de dessins, dont personne ne veut. On lui conseille de s'en débarrasser. Au contraire, elle va faire connaître l'œuvre de Vincent au monde entier. Jo rentre aux Pays-Bas et ouvre une pension de famille à Boussoum. Elle emporte avec elle toutes les œuvres de Vincent. Les murs de la pension sont couverts. Et elle commence à classer la correspondance entre Théo et son frère. Vincent a envoyé des centaines de lettres décrivant son processus créatif. Parallèlement, elle lit des ouvrages d'histoire de l'art, rencontre des critiques, et finit par convaincre l'un d'entre eux, Jan Wett, de lire quelques lettres pour mieux comprendre l'œuvre. Il en vient à apprécier le travail de Vincent, qu'il jugeait au départ vulgaire. Avec son soutien, elle organise la première exposition solo de Vincent Van Gogh à Amsterdam en 1892. Parlant français, allemand et anglais, Jo commence à correspondre avec des patrons de musées ou de galeries. Le monde de l'art semble prêt désormais à découvrir l'œuvre de Van Gogh. En 1901, elle se remarie avec un peintre, Johan Kohen-Goschalk. Elle adhère à une association féministe et au parti travailliste néerlandais. La famille déménage à Amsterdam. En 1905, c'est à Amsterdam, justement, qu'elle organise à ses frais la première grande exposition des œuvres de son beau-frère. Elle loue la salle, fait imprimer les affiches. C'est son fils qui écrit des invitations. Cela reste à ce jour la plus grande exposition de Van Gogh jamais réalisée, avec près de 500 œuvres. Des critiques viennent de toute l'Europe. Les prix de vente des tableaux s'envolent. En 1913 a lieu la première exposition Van Gogh à New York. Jo vient de perdre son deuxième mari. En 1916, elle part rejoindre son fils aux États-Unis. Elle y passera trois ans, durant lesquels elle entreprend de traduire la correspondance des frères Van Gogh en anglais, ce qui sera son dernier grand projet. Avant de quitter l'Europe, elle avait décidé de réunir les deux frères, fait exhumer le corps de Théo qui se trouvait dans un cimetière néerlandais, pour l'enterrer aux côtés de Vincent, à Auvers-sur-Oise. Atteinte de la maladie de Parkinson, elle retourne à Amsterdam et s'éteint en 1925 à l'âge de 63 ans. A sa mort, Jo possède encore 220 toiles de Van Gogh qu'elle lègue à son fils Vincent, une collection qui vaudrait aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards de dollars. Une collection qui est devenue en 1959 la propriété de la fondation Van Gogh et qui est exposée aujourd'hui à Amsterdam depuis 1973. Entre 1891 et 1925, Jo aura vendu plus de 200 toiles de Van Gogh. Mais elle a gardé celle auxquelles elle était le plus attachée. Parmi elles, deux des cinq toiles des fameux tournesols. Elle a fini par vendre l'une d'entre elles quelques mois avant sa mort, mais à la National Gallery de Londres. Elle écrit alors, « C'est un déchirement, mais c'est pour la gloire de Vincent. » « C'est un déchirement, mais c'est pour la gloire de Vincent. »